Aujourd'hui, si on ne me régalerait pas, j'ai risque de tout perdre. Là, tu vas être licencié ? D'accord, tu vas. Pourquoi ? Parce qu'il aurait découvert que tu étais sans papier, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. On est à Nice, dans le bâtiment de la CGT des Alpes-Maritimes, et on est ici pour une histoire un peu particulière. Vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'histoire de ce restaurateur qui a ouvert son restaurant en pleine période de pandémie. Il a été placé en garde à vue suite à ça, mais dans cette histoire, la vraie victime, ce n'est pas lui. C'est son employé, un cuisinier sans papier, du nom de Moussa, qui est aussi militant à la CGT, qui a été placé en centre de rétention administrative et qui a écopé d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. En fait, mon patron m'a appelé le lundi, il m'a dit « Moussa, est-ce que tu peux venir travailler le mercredi matin ? » J'ai dit « oui ». En fait, il ne m'a pas expliqué tout. Il m'a tout dit « Moussa, viens travailler ». J'ai dit « ok ». Pour moi, comme c'est d'habitude, il faisait la livraison. Pour moi, c'est la livraison, quoi. Et je suis venu. En fait, j'ai commencé à cuisiner et tout. Et d'un coup, il y a les journalistes qui sont venus et la police. Et il ne t'a pas expliqué qu'en fait, il allait quand même ouvrir le restaurant ? Non, non, il ne m'a pas expliqué. Ok. Il ne m'a pas expliqué. Du coup, tu vois des journalistes arriver, des policiers arriver. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la police qui est arrivée et ils ont contrôle tout de suite, contrôle d'identité, contrôle tout. J'ai présenté ma carvita. Et ils m'ont posé une question. « Est-ce que vous avez des papiers ? » J'ai dit « non, je n'ai pas de papiers. » Ils m'ont mis au centre d'attention administrative. Directement, tu n'étais pas passé par le commissariat ? Tu as l'ensemble d'attention directement ? Directement, oui. En fait, j'ai senti un peu mal à l'aise. En fait, j'étais dans mon lieu de travail. Je n'ai pas fait de bêtises. Puis c'était un peu stressé au devis. Parce que je n'avais pas l'habitude d'être contrôlé à la police. On posait des questions. Depuis quand tu es allé en France ? J'ai répondu, depuis 2011 je suis là. Après, ils m'ont pris des empreintes et des photos et tout. Et j'ai resté, c'était, je pense que c'était à midi, midi, une heure. J'ai resté jusqu'à 17h. Et vers 17h, il y a un autre policier qui est volé. Il m'a dit « Viens, tu rentres chez toi, mais tu as une QTF. Dans un mois, c'est obligatoire de quitter la France. » Et là, ça m'a un peu bouleversé, ça m'a angoissé. Parce que, regarde, 10 ans je suis là. J'ai fait toute ma vie ici en France pendant 10 ans. Et d'un coup, on me dit « Ouais, quitte. » Je travaille d'abord. J'ai cotisé. J'ai participé à tout. Donc, quand on te dit « Quitte », ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ce jour-là, Moussa était parti pour travailler, sans se douter qu'une action pour défier l'État était prévue. S'il avait été au courant, il n'y serait jamais allé. Nous avons donc décidé de nous rendre dans ce fameux restaurant pour tenter de comprendre les motivations de son patron. Bonjour. On est journaliste pour le Média TV, on aimerait vous poser quelques questions. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, monsieur. Parce qu'on est allé voir Moussa, on a discuté avec lui. Moi, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai strictement rien à me reprocher. Mais je ne veux pas, il n'y a pas de journalisme aujourd'hui, monsieur. Mais parce que du coup, votre employé Moussa, il a quand même eu une QTF. Vous regretterez votre action ou pas ? Je n'ai pas regretté, je n'étais pas au courant moi de son petit décès. Vous n'étiez pas au courant, il était sympa de dire ? Vous ne saviez pas qu'il était sympa de dire ? Évidemment, je ne savais pas. C'est bon. Évidemment, je ne savais pas. Vous croyez que j'aurais fait ça pour le truc ? Il est chez moi en CDI, engagé depuis des mois. Mais je ne veux pas de reportage, monsieur là. Stop, vous arrêtez. Si c'était à refaire, vous le refrayez ? J'ai fait le job, monsieur. J'ai fait le job. Donc, je n'ai plus rien à faire, c'est aux autres à bouger. Moi, j'ai bougé pour ce qu'il fallait. Bon, ben là, ça donne le ton, je crois. Ces affiches en disent plus sur son message. Mais elles sont également le signe d'un désespoir. Dans cette crise du Covid-19, les restaurateurs ont été durement impactés. Mais ils ne sont pas les seuls, car ce sont surtout leurs employés, ceux qui, comme Moussa, tiennent les cuisines ou font la plonge, qui payent l'addition. C'est l'équité, obligation de quitter le territoire dans 30 jours. Oui, ma vie, elle est bouleversée, je peux dire, parce que c'était bien avant, mais maintenant, tout est tourné. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu es toujours sous contrat ? Non, à ce moment, je risque de me licencier. Ah oui, bien sûr. C'est forcé. Là, tu vas être licencié ? Directement. Pourquoi ? Parce qu'il aurait découvert que tu étais sans papier, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit, moi, je n'y pourrais rien. Aujourd'hui, si on ne me régalerait pas, je risque de tout perdre. Je perds le boulot, je ne peux pas me soigner. Il faut que je travaille, je cotise et je soigne. C'est quoi la vie d'un travailleur sans papier durant cette crise du coronavirus ? C'est très difficile. C'est très, très, très difficile pour les sans-papiers. Tu n'as pas le droit de chômage partiel, de 1. Le 2, tu n'as pas de revenu. Il faut que tu travailles, tu gagnes. À manger, à soigner. Tu es obligé de rester à la maison. Si tu restes à la maison, qu'est-ce que tu vas manger ? Pour le responsable de la CGT locale, le cas de Moussa est emblématique de la situation des sans-papiers dans le département. L'hypocrisie qui est entretenue par l'État et par les services de la préfecture notamment sur la question des travailleurs sans papier. Parce qu'on a d'un côté des patrons et des employeurs qui, pour certains, sont de bonne foi, disent « Nous, on a besoin d'une main-d'œuvre ». De l'autre côté, on a des circulaires et donc la possibilité de régulariser. Mais sur le département, on a fait un choix politique de ne pas régulariser. Pour vous, c'est quoi la perspective par rapport à l'affaire de Moussa et les autres ? Est-ce que ça va permettre de pouvoir mettre la pression ? On n'a pas de retour de la préfecture. On sent quand même que la médiatisation commence à faire bouger les lignes. On espère obtenir d'une part et de manière immédiate l'annulation de cette OQTF. Mais aussi, ça va nous permettre d'aborder avec la préfecture ces situations sur le département. Suite à tout ça, Moussa a perdu son travail et risque d'être expulsé du pays. Ces avocats ont déposé un recours auprès du tribunal administratif.